La Cité Catholique La Cité Catholique du Ciel qu'elle prépare. La Cité Catholique 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 Au début, Monseigneur n'a pas été trop rigoureux avec nous et avec la première année des Cônes. Il n'a pas interdit aux séminaristes d'assister à la nouvelle messe. Parce qu'il dit, vous êtes dans la campagne, vous êtes en ville avec des amis, des prêtres qui sont traditionnels mais qui n'ont pas compris la question de la messe. Ils ne comprendront pas que vous n'assistiez plus à leur messe. Mais c'était tout à fait prudentiel au début et ça n'a duré que la première année. Après, il a dit, maintenant je suis fille. Et pourquoi ? Parce qu'il était parfaitement conscient que la nouvelle messe ne correspondait pas à ce qu'il fallait. C'est à cause des protestants, pour réaliser cet occuménisme avec les protestants, qu'il a fallu transformer la messe. C'était une nécessité. Les protestants n'acceptant absolument pas notre messe, la messe catholique, la messe de toujours, la refusant catégoriquement, il fallait demander qu'est-ce qu'il faut faire. Et ça, c'est Mgr Bonini, donc, le 19 mars, 19 mars 1965. Ça a été dans l'Observatore Romano. Alors, quel est l'esprit de Mgr Bonini qui a été le réformateur et le responsable de la réforme liturgique ? Que la prière de l'Église, la prière de l'Église ne devrait être un motif de malaise spirituel pour personne. Qu'il fallait écarter toute pierre qui pourrait constituer, ne serait-ce que l'ombre d'un risque d'achoppement ou de déplaisir pour nos frères séparés. Pour Mgr Lefebvre, la spiritualité du prêtre, c'est la messe. L'avis du prêtre, c'est de continuer la messe. Et c'est pour ça qu'il était extrêmement attaché à cette lutte contre la nouvelle messe. Parce que pour lui, la nouvelle messe est extrêmement dangereuse, indépendamment des questions de foi. C'est que la nouvelle messe a une autre spiritualité sacerdotale qui, pour lui, était ruineuse vis-à-vis du sacerdoce catholique. La disparition de la piété personnelle du prêtre, de l'avis d'union au sacrifice du Christ et tout ça. Donc il y a l'aspect, si vous voulez, liturgique et l'aspect proclamation de la foi qui disparaît dans la nouvelle messe. C'est aucun doute l'aspect sacrifice. Mais surtout, c'est que pour le prêtre, cette nouvelle messe est dangereuse pour sa vie sacerdotale. Luther a changé la liturgie et changeant la liturgie, il a changé la foi des gens, il a changé le catéchisme. Et ainsi changer le sacerdoce, nécessairement. Si on change la liturgie profondément, on change le sacerdoce. Parce que le sacerdoce est tout anti-orienté vers la liturgie. C'est sa définition même. Il est fait pour le sacrifice. Le prêtre est fait pour le sacrifice. Si on commence à dénaturer le sacrifice, on dénature le prêtre. Je me souviens d'une anecdote que Monseigneur nous a racontée. Il nous disait qu'il était allé à Rome, je ne sais pas pourquoi, il était allé à Albano. Et comme toujours, il allait visiter Saint-Pierre de Rome sur la tombe de Saint-Pinice. Il était arrivé, il y avait une cérémonie à Saint-Pierre de Rome. Et il avait assisté à la communion, il avait regardé ce qui se passait. Il a dit que c'était un cardinal, je ne sais plus qui, qui donnait la communion. Et ce cardinal a donné la communion dans la main, donc un peu n'importe comment, n'importe qui. Et Monseigneur me disait, j'étais étonné parce que ce cardinal, je l'ai connu quand il était évêque. Et à l'époque, il était réputé pour une très grande piété eucharistique. Et il disait, là je l'ai vu cet homme-là, on se demandait même s'il avait conscience de ce qu'il tenait dans les mains. Et pour Monseigneur, c'était le signe que la crise de l'Église à Rome, la liturgie avait détruit l'esprit de sainteté, l'esprit de dévotion eucharistique. J'aime raconter cela, n'est-ce pas ? C'était la veille du dernier dimanche d'octobre 1969 à Fribourg, dans notre petite salle de réunion. Il nous réunit comme chaque soir pour la conférence spirituelle. Et il nous a dit, demain, chers amis, est instituée partout maintenant dans le monde, en Suisse, en France, partout, une messe nouvelle. Je vous en ai parlé du reste, vous savez qu'elle est dangereuse pour la foi, bien, qu'est-ce que nous allons faire ? Il nous pose la question, comme s'il hésitait et avait besoin de notre approbation. Et sans attendre la réponse, car nous n'allions pas répondre, bien sûr, il dit, n'est-ce pas ? Nous gardons l'ancienne messe. Et bien sûr, tous nous avons approuvé silencieusement. C'était clair. Nous avions vécu tous la révolution liturgique depuis 1965 jusqu'à 1969. Bien sûr, bien sûr. C'est généré. Sous-titrage ST' 501